qui concerne donc que la quatrième partie de la compréhension de la science du plasma donc on va voir l'interaction des champs corporel chaque plasma inclus dans le corps humain à son champ primaire le plus fort en son sens je voulais d'ailleurs dit tout à l'heure c'est ce qu'on appelle l'âme les bords externes du plasma dans son enroulement seront visibles comme étant la partie physique de l'entité donc ça c'est la partie physique de l'entité du plasma c'est ce qu'on appelle le corps les champs entre les deux sont connectés à l'émotion dans le cerveau donc entre les deux ici c'est ce qu'on appelle la partie émotionnelle connectée au cerveau dans le thalamus tout à l'heure je vous ai parlé du centre de l'âme avec les casques stéréo et là on voit ici sur une image l'IRM le centre ici le petit point noir qui effectivement l'âme on le retrouve également ici donc ça sera intéressant s'il y en a qui ont certainement des radios de voir si vous retrouvez ce ce point le maintien de la vie par l'interaction des champs physiquement les acides aminés proviennent de l'interaction des champs entre la terre et le soleil de même les minéraux sont spécifiques à notre planète quant aux émotions nos émotions sont nourries par nos sens c'est à dire les yeux la vue l'odorat louis directement avec notre cerveau mais également par la poitrine on a vu que le coeur les poumons sont des tissus blancs perceptibles qui perçoivent les émotions et ça se fait également par l'intermédiaire des vibrations je vous précise que tout à l'heure j'ai dû au maître lors du de la présentation au niveau de l'oreille que non seulement la perception des sons se fait par la vue par leur le conduit auditif mais également par transmission de vibrations osseuses notamment par la vibration de la boîte crânienne en ce qui concerne l'âme l'âme est un centre de contrôle du corps nourri par les champs de tout ce qui nous entoure incluant nos émotions et la façon dont nous produisons l'information qui nous entoure détermine si notre âme s'expand ou non les quatre éléments principaux sont le carbone l'oxygène l'hydrogène et l'azote en anglais vous avez eu l'habitude de les nommer co h nn comme nitrogène mais en français c'est l'azote c'est au h a comment fonctionne l'univers donc ici vous avez le tableau des éléments atomiques ici vous avez différentes formes de plasma qui représente notre système solaire l'équilibre des éléments sur la terre donc on a différentes variétés de plantes donc diverses formes de plasma ici on a représenté les arbres ici les plantes aura du sol et tout ça est en équilibre notamment au niveau du monde végétal quels sont les éléments du système solaire pourquoi la nature crée des couches on vient d'en parler avec une guyenne au sujet des condensateurs les couches dans le corps créer une interaction de champs donc on l'a vu déjà une entreprise que on a une plaque de cuivre par exemple lorsqu'on fait notre nano plaquage les électrons au départ dans le cuivre brut sont donc reliés les uns aux autres ils sont serrés alors que dans le nano coating le cuivre nano plaqué les électrons sont alignés comme l'a montré une huyenne tout à l'heure dans un autre schéma et donc on va avoir une circulation libre est absolument plus rapide que la vitesse de la lumière on pourrait dire que la vitesse n'existe pas le moins dire la vitesse ne crée plus cette notion de déplacement on pourrait dire que on va d'un point à un autre sans parler de notion de déplacement c'est quasiment un déplacement comment dire instantané nous pouvons aussi décrire les couches comme des filtres parce que différentes couches autorise seulement certains champs à passer à travers donc selon les les types de matériaux que vous allez avoir vous aurez plus ou moins d'espace et donc les champs extérieurs au nano vont plus ou moins passer entre les différentes particules les molécules de gansse en couche sur une plaque les couches nano d'une structure celle d'une structure moléculaire sont constituées de cette façon là vers elles sont ordonnées et empilés alors que dans une structure moléculaire sans couches nano on a ceci moi je dirais que ça j'ai repris le document qui est un document anglais à l'origine j'ai plutôt l'impression ici qu'on a une inversion de une inversion de dénomination je dirais que les couches nano sont ici alors que ça c'est les couches moléculaires ouais il semble bien ça ouais oui je le rectifierai mais fois que je selon la compréhension habituelle où il ya une mauvaise dénomination j'ai retraduit exactement mais j'ai j'ai tiqué quand j'ai traduit ça j'étais pas d'accord donc retenez un ici on est bien dans la structure nano ici on est bien la structure moléculaire mais c'est mal c'est mal libéré la technologie cash est un miroir de notre univers donc on a déjà vu que ce qui est en haut au niveau du monde macroscopique c'est la même chose que notre monde macroscopique nano ici à nouveau carbone oxygène hydrogène et azote avec deux plasmas qui interagissent en forme de huit l'énergie sort par le pôle nord rentre par le pôle sud et là inversement pôle nord et ça rentre par le pôle sud il ya donc l'interaction des champs dans la nature que ce soit dans l'univers macroscopique ou dans l'univers microscopique aussi une image microscopique de couches nano sur une plaque donc on a vu déjà que ça ressemble à des à du givre un petit peu comme dans un frigidaire est extrêmement fragile au moment de la fabrication aussi à nouveau une image des couches nano sur une plaque donc ça fait au début ça fait des filaments mais il faut comme la dingue il a répété une guyenne tout à l'heure il faut ordonner ces filaments de façon à ce qu'ils puissent laisser passer correctement les flux plasma à nouveau une image microscopique mais cette fois ci d'un organe interne en a appris l'estomac par exemple tout ça c'est sous forme nano si on regarde une image microscopique de la peau c'est la même chose on a encore l'épiderme la couche partie supérieure avec en dessous les glandes sudorite par tous et tous ces éléments sont à l'état nanoparticules un peu comme on a vu dans au sujet de l'examen de l'os dans les premiers cours le voilà d'ailleurs donc on avait vu ici que dans l'os spongieux on avait des espèces d'alvéoles qui représentent des éléments nano ici donc on a ce qu'on appelle les travées trabéculaires c'est à dire des lignes de force qui permettent de résister à une pression verticale pour ici on a représenté le fémur par exemple l'image microscopique danos on a vu que on avait des mini réacteurs ici ou des mini bobines plus exactement avec une partie périphérique ici une autre partie la deuxième bobine et avec au centre qui ce qui pour nous dans nos appareils représente la balle de ping pong avec le danse chaque organe du corps est entouré de couches ces couches permettent de créer des champs énergétiques pour absorber les champs nécessaires à la conservation de la bonne santé des organes de même chaque organe et différentes parties du corps y compris notre peau aura différentes couches ces différentes couches existent comme des filtres autorisant seulement certains champs d'interagir avec les différentes parties du corps le tympan par exemple qu'on avait tout à l'heure dans le cours au niveau de l'oreille représente un exemple de filtre que où et comment font les champs pour interagir la compréhension habituelle de notre corps par la science nous dit que nous absorbons toute notre énergie nécessaire par la nourriture que nous mangeons cette nourriture est broyée par notre estomac nous absorbons les vitamines et les nouveaux minéraux de notre nourriture nous avons déjà vu qu'en fait nous absorbons 80% de notre énergie par la respiration et 20% provient en fait de la nourriture on a également vu que dès la simple absorption de la bouche la nourriture est à l'état de gants et donc il n'est pas forcément nécessaire d'ingérer la nourriture simplement l'amnestiquant par exemple on pourrait très bien la recracher on aurait perçu l'énergie nécessaire et cette énergie continue elle est d'emblée à l'état de gants et ensuite réduite en état de matière mais qui est quasiment inutile on a dit des appareils qui permettent de prouver que nous avons un corps énergétique avec ce qu'on appelle la photo kirlian qui est une image prise avec la technique gvd est un enregistrement une analyse informatisée des émissions de photons de différents objets donc là ici en l'occurrence on a photographié un corps humain mais on le fait avec les généralement la main et on photographie les doigts en particulier et ceci résultant du placement d'objets dans un camp dans un champ électromagnétique de très haute intensité et qui passe par une lentille donc ici cette photo montre l'émission électrophotonique d'une personne environ une heure après une session de 20 minutes dans un pont alors là j'ai pas su ce que c'était qu'ils appelaient un pont et 20 minutes dans un anneau là non plus je ne sais pas de quoi il s'agissait oui et à rappeler il a passé dans des minutes dans un sens dans un pont dans un pont alors je sais pas ce que c'est qu'un pont je vois parce que je pas de quoi il voulait parler et de même il parlait d'un anneau dont je ne vois pas non oui ça pourrait être bien les unités santé parce qu'il y en a des anneaux alors qu'ils appellent ça bon je sais pas oui là j'ai je sais pas je connais la photo qui relient depuis très longtemps depuis 30 ans puisque je m'en suis servi avec les premiers appareils sortis mais le pont et l'anneau je sais pas de quoi ils parlent là il s'était simplement pour montrer que dans l'espace en espace de comment dire de 20 minutes deux photos a été prise à un temps de 20 minutes d'intervalle et donc on voit une si je sais pas si vous voyez ma souris ici on voit ici un trou dans l'aura corporelle et ici il n'y a plus d'aura enfin pardon l'aura et le trou de l'aura été réparé donc ceci objectif bien l'amélioration de l'énergie de la personne chaque chose dans le corps est donc dans un état de ganse ainsi chaque état de matière que ce soit la nourriture notamment entrant dans le corps est modifié en un ganse la nourriture est gancée dans la bouche de même dans l'estomac et les intestins et seuls les champs sont absorbés par les couches nano de la barrière intestinale en ce qui concerne le niveau d'énergie votre corps crée une condition pour passer de la matière à l'état de ganse et vice versa on a vu que on a parlé de l'aura dans un cours précédent que l'aura représente ce dont le point dire comme le bilan de l'énergie plasmatique qui entre dans le corps et de celle qui est évacuée par le corps dont le corps n'a pas besoin y at il des questions à ce stade je pense qu'on avait déjà pas mal travaillé dans le passé pour répondre à déjà toutes les questions éventuelles mais ceci dit moi j'avais une question par rapport au par exemple au métal qu'on dit que le métal est solide et que tu fais il y en a un recouvrement et puis ça s'écarte mais à vrai dire dans ce métal rien se touche non plus quoi j'ai pas compris la fin de la question je suis désolé que dans ce métal rien ne se touche non plus un électron est bien loin d'un proton et d'un neutron quoi tout le monde se balade dans les vides quoi comme comme ils disent la physique quantique alors dans la physique dans la physique quantique il est question de d'électrons de protons mais en plus on rajoute sans arrêt des particules oui mais ils disent qu'il n'y a rien de solide qu'en fait nous on les voit solides mais c'est pas solide tout à fait et donc quand nous donc nous on élargit encore plus en faisant un revêtement tout à fait mais surtout c'est que on laisse passer notre corps laisse passer fonctionne à l'état plasma et non plus à l'état atomique et avec des électrons comme l'a expliqué tout à l'heure de guyenne oui donc finalement les informations les transferts d'énergie ou les transferts de plasma se font plus vite que la lumière c'est quasi c'est instantané ouais c'est ça comment c'est qu'on ouvre une autre dimension quoi si tu veux oui voilà quand je parle des navettes spatiaux des vaisseaux spatiaux et qu'ils parlent des de part de partir de la terre pour arriver sur mars par exemple vu le déplacement se fait instantané c'est dire comment expliquer ça je suis je suis là et je veux aller là et ben je suis de là je suis là il ya plus de son déplacement ouais vous comprenez ce que je veux dire comme si tu imaginais tu tu regardes un bus tu tournes la tête et le bus il n'a pas envie de déplacer alors je vais pas vous donner la vitesse de la formule de la la vraie vitesse de la formule de la lumière mais c'est la vitesse de la lumière c'est 299 mille kilomètres secondes à peu près en fait la vitesse supralumineuse c'est c'est la vitesse de la lumière multiplié par la puissance 7 ouais et est ce que justement c'est une question d'intention entre se déplacer aussi vite que ça dans notre intention par exemple de se connecter on va très vite oui parce que si tu as bien analysé la façon dont tu penses la pensée c'est c'est plus rapide que la lumière c'est instantané voilà donc on est automatiquement on arrive presque à deux endroits en même temps on peut dire ça on est à peine parti qu'on est arrivé c'est oui c'est instantané oui d'accord merci d'ailleurs c'est pour ça que tu as du mal de suivre tes pensées ben voilà parce que c'est ça en dire c'est oui c'est instantané voilà mais étant donné qu'on a un flot continuel de penser on a l'impression que c'était toujours la même pensée qui dure mais non voilà c'est en perpétuel mouvement oui merci il suffit que tu penses que tu es sur la lune et puis et c'est instantané d'accord mais il ya tellement il ya tellement de freins parce qu'on appelle la pensée rationnelle la conscience qui n'est pas en place alors ce qu'on appelle donc la révision de ce qu'on vient de voir donc nous allons commencer à comprendre que toutes les choses dans cet univers et par delà sont faites de champs donc on a vu le principe des champs magnétiques et des champs gravitationnels qu'on appelle les champs magrave toute la vie sur cette planète est faite à partir d'acides aminés c'est au hache à que ce soit les plantes les animaux les insectes les oiseaux etc toutes les plantes sont faites de millions de gants formant un plasma total celui d'une plante par exemple de même la planque à ce qu'on appelle un aura c'est à dire qu'elle va qui est de la différence entre les champs perçus de l'extérieur les champs dont elle n'a pas besoin et il en résulte cette aura croissance et mouvement des plantes la vie verticale horizontale le mouvement des plantes est principalement vertical c'est à dire en s'accroissant vers le haut depuis le sol vers le bas on a vu la dernière fois que l'âme se situe à la frontière ici et va donc se développer vers le haut et ensuite sans racine partiellement horizontal avec leurs branches et leurs feuilles de part et d'autre et donc les racines se déplacent vers le sol les plantes ont une meilleure intelligence que l'homme dans leur compréhension de leur de leur environnement les plantes utilisent l'énergie de leur environnement et en même temps elles utilisent des champs magrave de leur environnement pour croître les plantes ont donc choisi où elles veulent vivre que ce soit en mer dans le désert ou en montagne elles ont intérêt à bien choisir pour persister puisqu'elles persistent dans leur environnement on va voir il ya des plantes qui persistent pendant 30 40 100 ans pour certains uns pour certains arbres c'est mille ans en ce qui concerne l'échelle de temps des plantes dans le monde bien on a différentes échelles de temps on a par exemple la laitue son échelle de temps c'est de 8 à 12 semaines ensuite elle dépérit pour se renouveler et former des graines alors qu'on a certains arbres qui vont vivre de 100 voire jusqu'à mille ans c'est ce que j'étais en train de dire cet arbre là a donc bien choisi là où il voulait être de façon à persister sur une centaine ou mille heures ou mille ans j'ennuie que je comprends pas quand il fait pour choisir la bâche chaque chaque être que ce soit nous ou que ce soit les arbres ou les plantes les plantes ont choisi enfin une graine et ses balades par les vents par les animaux par un oui mais l'a choisi de ce déla la graine a choisi de se développer on va voir en fonction de l'environnement où elle se trouve c'est pas parce que les graines sont parties à 100 km qu'elles vont tout grandir à 100 km grandir à 100 km ok 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 je comprends au moment où la germination va se produire ils auront choisi de développer au bon endroit les arbres peuvent vivre donc jusqu'à 2000 ans en un endroit donc ils ont besoin de choisir leur emplacement pour survivre est ce que j'étais en train de dire les plantes ont appris à lire et à comprendre leur environnement pour s'assurer qu'elle peut vivre durant des centaines d'années c'est pourquoi nous avons différentes plantes en différents endroits du monde elles ont appris à s'adapter à l'environnement nous voyons des plantes dans des conditions désertiques dans des conditions de profondeur des océans l'homme ne fait pas cela nous transformons en détruisant notre environnement de façon à satisfaire nos besoins si nous regardons les autres entités qui nous entoure donc sinon on se compare à ce que font les autres espèces nous avons plutôt la tendance à fâcheuse à tout détruire on est moins bien éduqué sur la façon d'utiliser l'environnement de cette planète parlons des plantes et des champs magraves les plantes utilisent l'énergie de l'environnement et en même temps elles utilisent les champs magraves pour leur croissance les plantes interagissent donc avec les champs les plantes n'absorbent pas de matière du sol environnant elles interagissent seulement avec les champs par exemple notre compréhension habituelle des plantes c'est qu'elle tire toute leur énergie et leur nourriture provenant du sol si vous regardez bien cet arbre construit à côté d'une route d'où est-ce qu'il prend sa nourriture bien cet arbre qui a plus de 100 ans est en même temps il a même des vides là depuis dans le même lieu depuis une centaine d'années donc cet arbre a certainement utilisé tous les nutriments du sol autour de ses racines durant tout ce temps bien oui les racines ne se sont répandues à la recherche des nutriments parce qu'ils procéder bien les feuilles tombent créant du compost autour de la base du tronc et dans cet exemple l'arbre a une route autour de lui alors comment expliquer la croissance de cet arbre et bien d'autres comme celui-ci et qu'il soit si vieux d'où tirent-ils ces nutriments et cette forme d'énergie donc le peuple vertical obtient la majeure partie de ses besoins nutritionnels en énergie depuis les champs qui sont autour de nous les besoins de ce vieil arbre sont très différents des besoins d'une plante à croissance rapide telle que la laitue ou la carotte si on a entouré en rouge le volume qui représenté par chaque feuille branche qui interagissent avec les champs c'est donc un énorme réacteur donc toute la partie aérienne ici va servir à capter notamment les champs gaz carbonique pour les restituer en oxygène comment les plantes se connectent à leur champ environnant le champ magnétique et gravitationnel des plantes une laitue par exemple de son champ et son aura donc perception captation des champs environnant et restitution des champs inutiles les plantes ont un champ magnétique et gravitationnel donc chaque espèce de plantes à une forme différente une forme de feuilles différentes les arrangements de ces branches différents et de dimensions et formes globales différentes toutes constituent différents champs maghrave on le voit dans la forme des feuilles dans notre jardin par exemple ici on a les feuilles de persil ici on a des feuilles de des fruits de la passion chaque feuille chaque type de feuilles est destiné une forme particulière de captation d'énergie ou de champs plasma même l'arrangement des feuilles est différent vous avez ce qu'on appelle des feuilles à l'homme opposé ici nous à ce qu'on appelle des feuilles enroulé souvent de spirale et si vous a fait des feuilles une implantation des feuilles sur la tige de façon alternée mais ici une feuille ici si vous regardez les bords d'une feuille c'est la même chose ici on a un bord quasiment lisse alors qu'ici on a un bord cranté et les bords de feuilles agit interagissent avec les feuilles avec les champs pardon de même regarder l'épaisseur des feuilles donc ici c'est que ça correspond à ce que l'on fait certainement dans nos battres on a des épaisseurs de feuilles différentes avec une c'est donc ça revient à voir un éloignement de nos plaques entre par exemple cuivre et zinc de façon différente les différentes hauteurs de plantes à partir du sol couvert par de grands arbres créer différents champs magraves ceci explique donc pourquoi une forêt naturelle avec une grande variété de plantes sera bien plus bénéfique pour la vie sauvage et humaine qu'une forêt monoculture telle que nous le voyons nos jours il travaille en équilibre les unes avec les autres en symbiose toutes les plantes ont leur utilité les plantes sont donc des réacteurs vivants je rappelle donc le bac de co2 par exemple était construit sur la compréhension justement du modèle des feuilles et on a vu la dernière fois il me semble bien que on avait une partie le supérieur de la feuille qui était lisse comme un vernis et la partie inférieure de la feuille qui était mat qui représente donc les deux plaques de nos bacs de ganse chaque plante en fonction de sa hauteur de sa forme la forme de ses feuilles de l'arrangement de ses feuilles de la couleur de l'épaisseur crée des champs magraves spécifiques ils peuvent alors attirer et créer de leur environnement les champs des éléments dont ils ont besoin en énergie de façon à vivre chaque feuille chaque branche interagit donc avec les champs c'est donc un énorme réacteur les champs flux autour des plantes aussi un exemple figuré les champs donc c'est un peu comme la commune planète ça part de l'extérieur pour revenir par là dedans les champs fluents vers l'intérieur et les champs fluents vers l'extérieur les feuilles tombent au sol et nourrissent en retour l'air des racines les feuilles au sommet recevant une nouvelle énergie de l'environnement nourrissent également retour l'air des racines nous avons donc un flux la nutrition des feuilles la fabrication des feuilles chute des feuilles création de l'humus retour en nutrition c'est donc un cycle perpétuel les racines recevant donc les champs de la terre et du sol à nouveau une autre image montrant les champs fluents la verdure qui créent qui capte l'oxygène et rejette l'oxygène et pardon qui capte le co2 et rejette l'oxygène les feuilles vont tomber pour former l'humus donc nous avons un flux du haut vers le bas le flux de ce champ d'énergie et dans toute structure que ce soit un rocher une bactérie une plante une planète un système solaire ou une galaxie ou un univers donc ici on allait représenter la planète au lieu d'une planète à la place d'un arbre c'est le même principe on a des champs fluents vers le dehors et qui rentrent par le deux les plantes reçoivent une partie de cette énergie du sol et principalement du haut en d'autres termes les feuilles interagissent avec les champs de l'environnement et nourrissent en retour cette énergie pour elle-même c'est ce que j'appelle le feedback divers exemples ici un fruit ici une plante complète ici un ananas etc quel que soit le type d'éléments c'est le même principe ma grave si vous sortez dehors bien regarder les feuilles des plantes notez que la majorité des plantes pour une surface brillante c'est ce que je disais tout à l'heure et cette surface brillante et sur le dessus alors que la partie qui est en dessous un aspect mat on applique on expliquera dans un atelier ultérieur au sujet du gans co2 donc les plantes en sommaire sont des réacteurs les plans sont des êtres avancés utiliser les champs pour en tirer toute leur énergie les plantes sont donc maîtres de leur environnement on a donc un chantiflu nous ne le voyons pas y at il des questions alors au sujet de l'âme on va faire la révision donc nous sommes donc à l'image des plantes les planètes nous sommes un réacteur constitué de milliards de particules nano nous sommes un plasma chaque plasma le corps inclut un champ fort principal dans son sens c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en début la limite extérieure de ses champs en sont roulants apparaît lui-même comme une entité physique vous rappelle donc ça c'est le corps ici c'est l'âme et entre les deux on a la collection de la partie émotionnelle l'âme nous l'avons vu est situé en plein centre du cerveau en plein centre du diencéphale ou du thalamus plus particulièrement ce champ principal et non physique ensuite on a la partie émotionnelle c'est l'ensemble du diencéphale et ensuite on a ce qu'on appelle les attributs physiques au service de la partie émotionnelle c'est toute la partie périphérique du cerveau qui assure la nutrition et la protection de l'émotion l'âme crée le corps physique dans l'environnement de la terre l'environnement crée le corps physique en raison des conditions de cette planète c'est la même chose que nos bacs et à gants où les interactions des champs entre les plaques dans l'eau salée crée le type de grand ce que nous voulons le champ créateur qui notre âme créé un être humain donc c'est nous qui avons déterminé notre corps et ce dont il a besoin chaque entité vivante et comme une version 3d d'un aimant rond nous donnons et recevons tous continuellement des champs nous impactons tout ce qui nous entoure même si nous ne réalisons pas nous sommes un être fait de champs avec un champ principal comme un coeur l'essence de vous qui êtes le créateur votre âme et votre créateur et vous créez votre physicalité et l'expérience de votre réalité à chaque seconde d'une journée comment interagissent ou comment interagissons nous pardon les uns envers les autres et bien à l'image de deux plasmas il ya interaction des champs entre deux personnes au niveau de l'âme et les deux âmes agissent exactement comme deux plasmas ou deux aimants avec un champ sortant qui rentre chez l'autre et ainsi de suite pour l'autre le champ principal de nos âmes provient de la même source originelle nous avons essentiellement en nous les champs de l'univers quand les champs d'une même force correspondent ils peuvent donner et prendre librement et plus ils donnent en permettant un flux abondant qui entre autant qu'il en sort comment cela fonctionne-t-il et bien nous donnons de façon inconditionnelle avec notre âme c'est ce que nous appelons l'amour et ce sont des champs magrave champ magnétique et gravitationnel nos émotions agissent comme des filtres de ces champs je rappelle que les émotions se crée par l'intermédiaire de nos cinq sens donc on a un filtre l'amour inconditionnel donner sans aucune attente ou condition de la part de celui qui reçoit est ce que l'on espère en retour donner librement de ses champs partout c'est nécessaire d'aller mène au résultat s'assurer que ceux qui nous entourent sont essentiels joyeux et forts en donnant nous sommes ouverts à recevoir ce qui nous permet de devenir essentiel heureux et forts en retour coexistence pacifique où chacun peut grandir et bénéficier pourquoi ne fait pas cela constamment et bien nos émotions et nos pensées agissent comme des filtres de ces champs et les modifient alors que nous nous manifestons physiquement et vivons dans ce monde physique nous créons plusieurs filtres sortant et entrant et ceci change la force des champs que nous donnons et recevons donc en fait nous ne donnons pas et recevons ce que nous devrions donner ou recevoir à nouveau l'interaction des champs entre deux personnes avec les émotions qui agissent comme des filtres donc voici les émotions ici les émotions si vous comparez par rapport à l'image précédente oui bien ici qu'il ya une sorte de deux barrières donc les émotions ne sont pas ce qu'elles devraient être nos pensées émotions sortent magnétiques et reviennent gravitationnel pensées émotions sont des champs magnétiques et ont une force spécifique nous créons avec nos pensées tout le temps imaginez quelque chose conduit à la création et à l'intention nous créons le monde tel que nous le voulons l'intention consciente permettent à la création chaque minute de notre vie l'intention de donner au bénéfice de chaque être créé l'élévation pour tous parce que la force du champ émotionnel est unique il faut donc donner inconditionnellement à qui qu'on en a besoin et peut s'en servir placer des conditions en donnant créer des problèmes envers ce qui est réellement donné et ce qui nous revient en retour je vous laisse relire cette phrase intention à émotions sont captés par tous les appareils plasma que vous pouvez créer que ce soit dans un but médical dans un but de bien-être là c'est la condition pour le plus grand bénéfice de tous ceux qui utilisent aux créations quand vous faites un gant sous un plat un patch c'est pas uniquement pour monsieur un tel c'est pour toutes les personnes qui sont dans cette même condition les pensées positives projetées dans l'eau c'est donc c'est un exemple comme quoi la pensée peut agir créer des formes variées de façon merveilleuse ça ce sont des cristaux de des cristaux de glace obtenus rien qu'avec la pensée on a des résultats similaires avec des tonalités musicales dans la nature des cristaux apparaissent donnant des formes organiques en fermant des empreintes gazeuses de la planète aussi bien que des plans de l'environnement ça ce sont des recherches qui ont été effectuées par massaro et moto qui est un japonais sur l'effet de la conscience sur l'eau je crois que ça date de entre cinq et dix ans il me semble le plus vous donner le plus vous allez recevoir plus vous donner de façon inconditionnelle c'est à dire magnétique plus vous lui sera donné en retour ravie stationnel selon le niveau de la force de votre âme allez vous des questions et merci de votre écoute bon là je crois qu'on avait déjà vu pas mal de ces choses là mais voilà c'est un rassemblement et un condensé de tout ce qu'on avait déjà vu dans les réunions précédentes monsieur kesh a très bien dit que avant nous avons nous savons pas le plasma nous sommes créés par la nature et maintenant nous savons le plasma c'est maintenant à nous de créer notre nature on n'est plus on les créé mais maintenant on crée notre nature dans l'avenir nous faisons toutes choses dans le présent voilà 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 Merci.